La plupart de ceux qui ont écrit sur les affections, et sur la manière de vivre des hommes, semblent avoir traité, de ce qui est hors de la nature, et non de ce qui est soumis à ses lois. Bien plus, on dirait qu'ils regardent l'homme dans la nature, comme on considérerait un empire, dans un autre empire. Car ils croient que l'homme, bien loin de suivre l'ordre de la nature, ne fait que le troubler, qu'il assure ses actions un pouvoir absolu, et qu'il ne se détermine que par lui-même. Quoique le fameux Descartes ait cru l'homme parfaitement libre, je sais cependant qu'il remonte aux premières causes de ses passions, et qu'il a tâché de nous faire connaître, les moyens de les réprimer. Mais il n'a pas rempli son objet d'étude, et il ne fait admirer dans ses ouvrages, que la subtilité de son génie, comme je le démontrerai dans son lieu. Je reviens actuellement à ceux qui déclament vainement, contre les affections de l'homme, et les actions qui en sont la suite, sans s'attacher à les connaître. Sans doute, ils seront surpris que j'entreprene de traiter géométriquement, des vices et des sautiches des hommes. Et que je leur démontre les principes certains, de ce qu'ils regardent comme contraire à la nature, vain, absurde et détestable. La haine, la colère, l'envie, considérée en elle-même, partent ainsi que tout le reste, de la même nécessité, et du même pouvoir de la nature. Ces affections ont par conséquent, certains principes qui les font connaître, et certaines propriétés aussi dignes de notre connaissance, que celles des choses que nous considérons, avec le plus de plaisir. Je vais donc parler de la nature, et de la force de nos passions, ainsi que de l'empire de notre âme sur elles. J'observerai la même méthode, que dans les chapitres précédents, sur la divinité et sur l'âme, et je discuterai les actions, et les passions de l'âme, comme si j'avais à traiter des lignes, des plans ou des corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !